et bien on va d'abord commencer cette ce test avec les yaki tori on prend pas de risques on commence par yaki tori c'est bien marqué yaki tori alors 175 grammes cette brochette et pour 2 euros 79 c'est vraiment pas cher c'est un super prix qui a-t-il dedans filet de poulet au sucre sauce soja sirop de glucose ça c'est un peu dommage sauce méline amidon manioc amidon modifié de manioc vinaigre de riz bon c'est pas tout ça c'est pas super génial mais on va faire ça alors les conseils c'est au four à micro ondes deux minutes ou au bain marie 8 minutes donc on va faire au bain marie parce que je n'ai pas de micro ondes allez c'est parti on voit ce que ça donne ah oui j'oubliais je vous fais un petit unboxing on ouvre et voilà ça ressemble à ça on va voir ça tout de suite dans le bain marie allez on est là nos brochettes à 2 euros 79 les 7 je teste pour vous ça a l'air chaud par contre non ça va franchement c'est pas trop mal en termes de goût c'est pas dur c'est pas mauvais c'est un tout petit peu différent des japonais bien sûr on peut pas demander tout à ce prix là un prix vraiment très bas donc franchement c'est c'est pas trop mal pour franchement c'est pour 2 euros 79 vous avez quand même les petites brochettes sympathiques et qui sont pas durs ça c'est déjà ça la sauce ça peut et on sent une petite différence je pense qu'il doit y avoir un petit peu trop de sucre mais bon c'est pas mal du tout allez on continue sur la suite et bien un deuxième test et aujourd'hui c'est le lamen le lamen 3 euros 79 3 euros 79 chez lidl bouillon à base de légumes et de poulet est ce que c'est bon est ce que c'est pas bon alors il faut réchauffer au micro ondes sans décongélation pendant 9 minutes je ne vais pas faire ça parce que je n'ai pas de four à micro ondes mais un four classique un four classique je vais le faire directement à la poêle directement à la poêle ça sera mieux la casserole plutôt alors dedans nous avons des nouilles cuite 23% blablabla zèle curcuma légumes en proportion variable poireaux carottes épinards poivrons jaunes aiguillettes cuites de poulet traité en salaisons donc ça c'est normal le la pâte miso donc c'est au miso du miline uric gluant alcool de rite à la bu sésame de l'ail de sucre piment il ya du piment ah oui du zeste de mandarine satsuma ce serait japonais alors graines de sésame l'étude mais foire chichouane c'est chinoise et viande de poulet d'origine française ben ça a l'air pas de si mal que ça en termes des ingrédients donc pas trop de produits chimiques ou quasiment pas du tout même on teste ça je vous ouvre la boîte hop ça se présente comme ça c'est pas mal du tout et on peut voir qu'il ya plein de petits légumes c'est pas mal allez je mets ça au four non la casserole allez on va mettre ça dans la casserole il ya une très très bonne odeur qui se dégage et on va laisser chauffer ça tranquillement voilà voilà regardez c'est très joli très très joli qui a une très très bonne odeur qui se dégage ou là il ya de la bu et il ya de la bu et des amis le poulet a l'air sympa on aurait peut-être aimé un peu plus de bouillon je pense manque un petit peu de bouillon après on peut peut-être rajouter de l'eau 1 si on veut un peu plus de bouillon allez je goûte ça je vous dis tout donc le voilà tout beau je pense pas trop mais le voilà c'est très beau c'est très chaud alors le poulet en lui-même poulet chicken très tendre pas mal du tout pas mal du tout donc le poulet j'ai pas mal mais un petit peu farineux je trouve alors des petits légumes c'est chaud c'est chaud des nouilles c'est pas mal non plus alors ce qui est bizarre c'est quand le goût les meilleurs quand on sent dehors voyez et quand on le mange je trouve qu'il ya beaucoup moins de goût c'est vraiment dommage autrement c'est pas mauvais produit non plus c'est pas mauvais est ce que ça vaut le prix peut-être je sais pas j'ai eu mal à saisir ouais c'est quand même ouais je trouve ça un petit peu moyen quand même mais vous en avez quand même pour votre argent il ya quand même pas mal de d'ingrédients à l'intérieur voilà mais c'est pas le goût qui va vous tuer du l'amène dommage parce que quand on le sentait comme ça c'était vraiment pas mal du tout allez on enchaîne sur une autre vidéo et on continue avec les gyoza les gyoza 2 euros 49 seulement 2 euros 49 vous avez 20 pièces à l'intérieur c'est vraiment pas cher du tout 2 euros 49 généralement sur les prix des grandes marques on tourne autour des 5 6 euros à peu près donc c'est beaucoup plus cher on va voir ça c'est des gyoza aux légumes colorés aux épinards nous avons à l'intérieur épinards surgelés alors légumes 55 % du chou du poids la graine de soja carottes radis farine de blé chapelure sel épinard de poudre sauce soja gluten de blé sel suju huile de sésame arôme naturel donc rien de méchant du tout à l'intérieur c'est déjà un très bon point voilà je vous en montre un vous voyez c'est un peu un peu vert alors pour la cuisson vous avez de possibilités à la poêle ou au panier vapeur et on va pour changer je vais faire au panier vapeur et on voit ce que cela donne tout de suite j'ai préparé une petite sauce avec une petite sauce avec du soja du laïu et un peu d'huile conformément aux gyoza sachez que dans le sachet il n'y a pas de sauce qui sont proposés donc il faudra vraiment la faire vous même et c'est pas mal l'odeur a l'air tout à fait acceptable très salaire salaire pas mal du tout on va tester ça tout de suite hop trempette trempette dans la sauce franchement c'est pas mal du tout faut se rappeler que c'est quand même des gyoza aux légumes moi je trouve ça pas mal du tout pour le prix franchement ça vaut le coup ça vaut le coup dur franchement je mettrais une bonne note parce qu'ils sont très bons n'oubliez pas qu'il n'y a pas la sauce incluse donc la sauce est important quand même aussi mais pour le prix c'est vraiment voilà c'est tout à fait voilà vous pouvez manger pour vraiment pas cher avec deux un paquet il y en a 20 dedans vous faites deux fois ça vous fait un repas à 1,20 euros 25 quoi donc c'est vraiment vraiment intéressant je vous le conseille finalement je vous le conseille fortement voilà c'est tout pour ce petit repas eh bien c'est l'heure du bilan et le bilan est plutôt positif sur ses plats lidl franchement une bonne surprise dans l'ensemble avec le meilleur ça reste les gyoza qui était vraiment pas mal du tout et tout ça pour un prix de 2,50 euros les 20 vous trouverez pas mieux donc je mets bien une petite note de 7,5 sur 10 donc c'est vraiment un bon produit vous pouvez y aller sans souci après je vais mettre en deuxième position je vais mettre en deuxième position les yakitori à 2,80 euros voilà le bout le poulet est très tendre bon je pense que c'est pas un poulet de qualité mais le poulet est très tendre et la sauce je trouve un petit peu sirupieuse peu trop sirop vous voyez mais ça reste tout à fait correct surtout quand on a ce prix là 2,80 euros je crois qu'il ya cette brochette donc c'est c'est pas mal non plus et je termine par le lamen 3,80 euros là c'est beaucoup plus cher alors ce qui était très rigolo sur le lamen c'est que quand on me prépare il y a de très bonnes odeurs qui se dégagent mais quand on le goûte il y a presque plus d'odeur je sais pas où c'est parti et c'est même assez surprenant donc voilà donc pour le lamen je mettrai 5 sur 10 et pour les yakitori je mets un 6 sur 10 6 et demi 6 sur 10 donc ça reste tout à fait convenable dans l'ensemble bon ce qu'il faut pas manger c'est bien sûr les sushis qui sont pas terribles du tout merci d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve à très bientôt